J'engage toute personne qui est à Bordeaux à aller au moins une fois dans sa vie, une fois à l'opéra, à l'opéra de Bordeaux. Je sais que là, pour beaucoup, c'est difficile d'ouvrir la porte d'un opéra et de monter sur cet escalier majestueux, mais je vous garantis l'émotion totale. Un opéra, c'est une émotion totale. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a des gens qui chantent, c'est du spectacle vivant. Et puis le lieu, le lieu, c'est un des plus beaux opéras d'Europe, pour ne pas dire parmi les plus beaux du monde. C'est vraiment exceptionnel. Ce lieu, il faut vraiment y aller, il ne faut pas passer à côté. Quel que soit le niveau social auquel on appartient, on peut avoir des places. Il faut vivre l'expérience. Ah oui, il faut le faire au moins une fois. Après, au niveau des restos, alors moi, j'ai un peu de mal à en parler, les restos, tout simplement parce que je mange souvent au restaurant, un petit peu partout. Mais par contre, il y a un restaurant que j'aime par-dessus tout. Peut-être parce qu'il est aussi vieux que le Trianon, même un peu plus vieux, c'est le Chaponfin. Et là, pareil, il y a beaucoup de Bordelais qui pensent que ce n'est pas pour eux parce que ça a une réputation de restaurant étoilé, de chic. Puis il y a ce long couloir pour arriver. Mais c'est un lieu qui déjà, au niveau du décor, est magique avec cette grotte immense au fond. Le service, il est impeccable, il est vraiment impeccable. On est très, très bien accueillis. L'assiette, formidable pour un prix. Évidemment, il faut pouvoir mettre une cinquantaine d'euros dans un menu. Mais une fois dans l'année, c'est se faire ce petit plaisir parce que vraiment, alors là, ce lieu-là, je l'adore. Et après, il y a un autre lieu que j'adore, c'est la chocolaterie Cadiovali. D'accord. Parce que Bordeaux était un haut lieu du chocolat. Moins que Bayonne, certes, mais quand même, en 1900, il y avait 17 chocolateries sur les allées tournies. Il y en a encore beaucoup à Bordeaux, si on comptait. Il y en a toujours qui se montent, d'ailleurs, des chocolateries. Je ne les connais pas toutes, donc je ne peux pas dire que Cadiovali est la meilleure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Cadiovali, c'est délicieux. Et pour connaître celui qui le gère, Serge Michaud, je sais que c'est extrêmement bien tenu et qu'il a énormément de soucis à ce que son chocolat soit impeccable. Il fait le monde entier pour trouver le meilleur chocolat. Donc, moi qui aime le chocolat un petit peu, je crois que je ne suis pas le seul.